Musique Nous arrivons aujourd'hui à l'aboutissement d'un projet commencé en 2019, donc financé par la région Normandie et l'Europe. Dans le cadre d'appels à projets innovation et coopération, le projet a consisté à co-construire un outil ouvre-paillage pour des maraîchers qui travaillent en sol vivant, qui doivent donc semer dans un paillage épais de paille ou de fumier. Donc il y avait vraiment besoin d'un outil pour ouvrir le paillage avant de passer le semoir. Les deux partenaires principaux du projet sont les chambres d'agriculture de Normandie et le lycée agricole de Coutances. Et puis nous avons fait appel à l'expertise de la MSA Porte Normande par son ergonome Maud de l'Escure et à l'expertise du réseau MSV Normandie par l'intermédiaire notamment des maraîchers qui ont testé et amélioré l'outil. Donc la machine est composée d'un bâti avec des grandes roues sur les côtés dont on peut régler l'espacement. Il y a toute une partie qui est indépendante, qui se compose d'une aiguille ici, qui va permettre de soulever la paille. Et il y a un rotor qui tourne avec des disques qui vont trancher le meuge et puis déjà commencer à faire une petite séparation sur le côté. Donc en fait là c'est surtout l'objectif de créer une ouverture et ensuite la tranchée, et elle va être tassée sur les bords avec deux autres disques qui sont derrière et qui sont réglables en inclinaison. Donc eux ils sont juste libres d'avancer et ils sont réglables en orientation avec des bielles et puis en hauteur. Ça c'est entraîné par un moteur électrique. Du coup on a branché des batteries classiques acide plomb dessus et pour avoir un bon stock à moindre coût quand même. Et puis derrière il y a un brancard qui est réglable en hauteur. Donc l'outil qui a été développé par Antoine, il est assez intéressant sur tout ce qui est paillage peu épais. Avec des paillages peu épais, il arrive vraiment bien à écarter la paille, à trancher si la paille est un peu longue. On a vu aussi dans des résidus de couvert végétaux, si les pailles sont longues, ça vient vraiment trancher le couvert végétal et ensuite écarter la paille. Et ça donne des bons résultats sur des faibles hauteurs de paillage. Évidemment, là où ça se complique, c'est quand on va augmenter les hauteurs de paillage et à partir de 10 cm foisonnants ou 5 cm bien tassés, on va commencer à arriver dans les limites de l'utilisation de l'outil avec la difficulté de descendre bien jusqu'au fond, de toucher vraiment le sol et puis ensuite les difficultés de ne pas avoir des phénomènes de bourrage ou de retour de paille sur le rang au moment où l'engin passe. Mais on s'attendait forcément à cette difficulté-là parce qu'on sait que c'est compliqué d'écarter la paille, de la faire tenir quand les épaisseurs sont fortes. Et là où c'est intéressant dès aujourd'hui, c'est qu'on a un outil qui permet d'écarter des faibles hauteurs de paillage et de pouvoir passer derrière un semoir directement. Alors on a vu que le semoir qui passait derrière, il ne devait pas être trop large puisque l'outil fait un sillon autour de 5-6 cm et typiquement le Hearthway qui est derrière, il va avoir cette largeur-là donc il va pouvoir passer dans le sillon tandis qu'un JP1 qui a une largeur de roue de plus 8-9 cm il va venir rouler un peu sur les bords des paillages qui vont pouvoir retomber ou qui vont pouvoir bourrer et qui vont du coup rendre vraiment compliquée l'opération de semis qu'on attend derrière. C'est assez intéressant parce que ça arrive à bien ouvrir le paillage. Nous on est sur un semoir Terradonis JP1 qui du coup va être un peu trop large pour l'ouverture du paillage mais ça ouvre la perspective du semi-soupaille qui jusqu'à présent était inenvisageable techniquement donc c'est pas mal et ça fait réfléchir aussi sur tout ce qui est plantation pour pré-ouvrir les sillons parce que est-ce que ça nous ferait gagner du temps ou pas ? Est-ce que la machine est assez simple d'utilisation pour qu'on aille très très vite à tracer typiquement sur la salade nos trois sillons et que derrière on n'est plus qu'à passer et poser la motte ? Parce que mine de rien, écarter la paille ça prend un peu de temps donc après ça il faut essayer et voir si ça sert ou pas. C'est un outil qu'aujourd'hui on n'a pas sur notre ferme en fait. Quelque chose qui ouvre des sillons, quelque chose qui travaille sur un sillon, on ne l'a pas. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Et comme c'est en plus très léger, ça pourrait être utilisé par exemple au printemps. Là on ne veut pas rentrer en tracteur, ça permet d'être aussi une alternative là-dessus. Les roues sont bien faites, on arrive relativement bien à manœuvrer. Par contre c'est avancer dans la paille, il faut quand même pousser fort. Après Antoine pensait à mettre une roue qui tracte et ça oui. S'il y a ça, après ce sera facile. L'esprit de cette initiative c'est de le mettre en open source, en accès libre. Et donc en fait, les plans seront accessibles sur le site internet du lycée agricole à Coutance. Et donc on pourra accéder aux plans. Et donc les plans, on va essayer de les faire évoluer. En même temps, en faire mesure des améliorations qu'on va apporter à cet outil. Alors c'est un budget qui va dépendre énormément des batteries. Le budget batterie c'est ce qui est vraiment le plus impactant. Après, il y a un moteur électrique qui fait 500 à 750 watts. Et là il faut compter dans les 200 euros. Ça va être un budget de l'ordre de 600 à 1000 euros. Les prochaines améliorations, ça va être peut-être de réussir à plus écarter le paillage. C'est une hypothèse mais il faut faire attention. Parce que qui dit plus ouvrir le paillage, va dire plus de matières à travailler, plus de difficultés à pousser, des hauteurs plus importantes, des risques que ça retombe malgré tout derrière. Peut-être donc une mécanisation de l'avancement pour réduire la pénibilité de la poussée de l'outil. Donc mécaniser et puis motoriser, c'est ça que je veux dire, motoriser l'avancement de l'outil. Et puis ensuite, on rêve quand même d'un smore à semi-direct qui viendrait derrière cet outil-là déposer la graine dans le sol à 1 à 2 cm sans trop bouleverser le sol. Et avec une finesse de passage qui est compatible avec l'étroitesse du sillon de paille. On est déjà en lien avec l'AMSA pour se projeter dans cette mise en conformité. Donc au niveau projet, c'est forcément essayer d'améliorer son ergonomie, sa sécurité et puis sa fiabilité. C'est un être en devenir cet objet.